Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Annonce 3 à 7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez, instant prophétique. Viens, dis que ces choses souffrent. Ça va ? Comment tu t'appelles ? Amen, Diana. Depuis que tu as cette prière, je vois beaucoup de personnes autour de toi, beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et au fur et à mesure de l'image, ce n'est pas belle, ce que j'ai vu. J'ai vu que tu as porté des habits. Des habits chers. Tu as porté des jolis habits. Et je voyais des jeunes filles comme toi, tes amis, venir et tirer les habits. Et après, tu t'es retrouvée à Nayon. Tu dis de faire attention à un groupe de personnes qui commencent à t'entourner. Ok ? Hein ? Tu comprends ce que je vais dire ? Oui. Voilà. Tu as quel âge ? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Tu travailles, tu vas à l'école ? Bon, je suis en transition. J'ai quitté les Etats-Unis maintenant pour venir m'installer en Côte d'Ivoire. Tu peux venir t'installer en Côte d'Ivoire. Je vais prier pour toi. Il faut faire attention parce que beaucoup m'ont commencé à prendre tes affaires. Il faut faire attention. D'accord, papa. Il faut être très prudente. Ici, j'appelle l'Afrique. Ok. Donne pas ses affaires aux gens. D'accord, papa. Tu es ivoirienne de naissance ou bien du... Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il y a une personne... Tu as grandi à Gamay. Je vois un immeuble à Gamay. 220. Et tu te retrouves toujours là-bas. Je vais prier pour ta délivrance. Sois bien vite vers moi. Tu as grandi là-bas et... Dieu veut te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, tout à l'heure, tu voulais prier pour une dame qui a grandi à Gamay dans des immeubles. Maman, papa, Cécile, confirme qu'elle a grandi à Gamay dans ces immeubles-là. Elle se retrouve tout le temps dans ces songes-là. Elle se retrouve tout le temps dans ces songes, dans ce même lieu-là. Où elle a grandi. Et quelle est la situation de la famille, des enfants, toi-même ? Tout est difficile. Beaucoup difficile. Lève les mains. Ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Partout où vous avez grandi. Où les ennemis se cachent pour combattre votre destinée. Pas mal que j'ai puiser, c'est-à-dire ça. C'est le lieu plein de feu. 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 C'est un lieu pour le feu C'est un lieu pour le feu Même pas de pied Avoir le feu dans ces lieux Tout ces lieux dans tes rêves Survie Un instant prophétique Tu es en train de détruire De ta santé De la limite tu as ciblé Avec une maladie de sang Déjà dans votre famille Il y a des problèmes de Népanosito Mais en fait, je me rends compte que la source n'est pas bonheur et démoniaque. Donc, si tu ne buis pas la chasseté, tu peux avoir le sida. Ok? Parce que le problème de sang dans votre famille, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Sa maman est où? Tu confirmes ce que ta fille vient de dire? Le problème de sang dans votre famille? Fais attention ma fille. Jésus Christ aime, tu comprends? Et je suis en train de voir ta fille. Je suis en train de la voir, mais vraiment comme quelqu'un qui dort, pour se réveiller, c'est difficile, qui est lente. Oui, parfois. C'est ça qui est en train de faire ça. Ok? Donc, il faut faire très attention. Parce que son entourage, là, il y a d'autres membres qui sont porteurs de quelque chose. Et si elle ne gère pas ça bien, est-ce que vous savez que le sida, le sida, là, on peut donner ça à quelqu'un? Bon, vous savez, ça passe, on a fait des délivrances ici, vous savez ça, vous avez vu. Le démon parler. Ok? Mais, ça peut même pas être par rapport au rapport sexuel. La même personne peut avoir des rapports avec elle, coucher avec une autre personne, et puis apprendre ça. On dit à ta fille de se mettre. Hein? De se mettre. Il y a un grand manque dans sa vie depuis longtemps. Hein? Oui, papa. L'ascense du père. Oui. Son père où? Il est décédé. Ah, il est décédé. Ma fille, c'est ton papa, c'est celui-là. Viens. Voilà, c'est ton papa. T'as pris, non? Le garçon, là, il ne va rien faire. T'as pris. Hein? Voilà. Tente ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yaco. Dans cette vie à Jésus-Christ de Nazareth. Le démon allait la piéger, détruire sa vie. Hein? Vous voyez, Satan, il n'a pas honte. Il attaque un nouveau-né, il attaque un bébé, il ne connaît pas la honte. Ok? Il allait utiliser ça pour la fatiguer. Mais Dieu vient de déjouer ses plans au nom de Jésus. Dès que sa soeur va quitter ici, il y a une grâce de sainteté qui va s'accrocher à elle. Et le signe que sa mère va avoir, cette lenteur, elle va disparaître. Voilà. Elle va commencer à s'attiver dans la prière, et c'est fini. Ok? Dieu vient de la guérir profondément de ce manque-là, c'est fini. Aucun d'entre ne va pouvoir profiter d'elle au nom de Jésus. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Annonce 3 à 7 La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez instant prophétique.